Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un exercice personnalisé dans Rapid Typing, que vous ouvrez comme ceci en passant par la barre USB 10. Et vous allez cliquer sur le bouton Éditeur de leçons et commencer par créer un cours. Alors ce cours, je vais l'appeler cours du 7 février. Et à l'intérieur de ce cours, vous allez créer une première leçon en cliquant sur ce bouton. Bien que le logiciel semble vous demander le nom du cours, c'est bien la leçon que vous nommez ici. Et dans le cadre à droite, vous écrivez le texte qui va servir de support à la leçon. Ici, je prends trois prénoms au hasard. Et vous pouvez commencer tout de suite l'apprentissage. Le cours et les leçons que vous venez de créer sont enregistrés sur la clé USB 10. Ainsi, l'enfant pourra avec sa clé aller chez l'ergothérapeute pour initier la leçon et la terminer à la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie inférieure de votre exercice, vous pouvez ou non faire apparaître un clavier. Et ce paramétrage se passe toujours dans l'Éditeur de leçons. Vous descendez tout en bas des paramètres et vous cochez ou décochez la case clavier.